Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance d'hypnose qui, aujourd'hui, est consacrée à la conscience en soi. Alors, la conscience en soi, c'est un vaste débat, mais on ne va pas forcément rentrer dedans. Moi, je vais simplement vous dire qu'aujourd'hui, ce qui est important grâce à l'hypnose, et notamment grâce à l'hypnose d'Erikssonienne, c'est qu'un des postulats de départ, justement, de l'hypnose, ça consiste à dire que, finalement, en soi, on a déjà toutes les ressources nécessaires pour atteindre l'objectif que l'on souhaite atteindre. Ici, l'idée, c'est que, finalement, si vous n'avez pas confiance en vous, ce n'est pas vous qui n'avez pas confiance en vous, mais simplement une partie de vous. Et si vous réfléchissez bien, finalement, quelque part, si vous manquez de confiance dans votre vie, c'est peut-être et surtout dans certaines situations données, alors peut-être que c'est dans beaucoup de situations, mais en cherchant un petit peu plus loin, bien souvent, on se rend compte qu'il nous arrive de maîtriser parfaitement des situations et, finalement, d'avoir la confiance suffisante pour ne même pas avoir besoin d'y penser. L'idée étant qu'en utilisant l'hypnose, on peut aller récupérer les ressources liées à la confiance en soi dans une situation donnée. Par exemple, imaginez qu'aujourd'hui, vous avez complètement conscience pour aller faire vos courses, passer à la caisse, sortir votre carte bleue, composer le code, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Notamment pour les personnes qui sont agoraphobes, cette confiance que vous avez dans un domaine bien précis, peut-être au niveau familial ou personnel, où vous êtes très à l'aise avec votre famille et vous ne l'êtes pas dans des situations données au travail, eh bien l'idée, c'est d'aller récupérer la confiance qu'on a dans un domaine particulier, d'aller récupérer cette ressource et d'aller pouvoir s'en servir pour la rapprocher et la mettre dans le domaine où on n'a pas confiance. Alors, dit comme ça, ça paraît très simple, mais finalement, l'hypnose, c'est quelque chose de très simple. C'est un état modifié de conscience dans lequel on est beaucoup plus réceptif à tout ce qui est suggestion, dans lequel on est capable de se saisir de ce qui nous appartient, la conscience comme la non-confiance, finalement. L'idée ici de cette séance, c'est d'aller récupérer la conscience que vous avez dans certains domaines, dans certaines parties de votre vie, pour aller l'utiliser au quotidien, dans ce qui vous pose problème. Cette vidéo, elle me tient aussi beaucoup à cœur, c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision de parler face caméra, dans un premier temps, pour vous expliquer le postulat de l'expérience que je vous offre là maintenant, dans quelques instants. Moi, la conscience, c'est quelque chose que je continue de travailler en permanence et je reviens de loin. Donc, quelque part, il y a aussi quelque chose de thérapeutique pour moi, dans le fait de m'adresser à vous devant la caméra, de prendre la parole, de m'exprimer vraiment physiquement et pleinement, en utilisant les gestes, en utilisant ma parole. Et donc, tout ça, c'est pour vous faire comprendre que finalement, aujourd'hui, si vous estimez que vous manquez de confiance en vous, posez-vous la question de savoir si c'est vous qui manquez de confiance ou c'est une partie de vous qui, dans des situations données, qu'elles soient plus ou moins nombreuses, n'arrivez pas à vous saisir de votre potentiel, de votre capacité à vous adapter, quelles que soient les circonstances, et avoir confiance en vous, dans votre capacité de réponse, dans n'importe quel événement qui est susceptible d'arriver, de se présenter à vous. Alors, je vais vous laisser réfléchir à ça quelques instants, et puis, je vais couper la caméra, et on va se retrouver dans quelques secondes, pour le début de cette séance. A tout de suite. Je vous propose, là maintenant, de vous installer de la manière la plus confortable possible. Comme d'habitude, prenez soin de faire reposer les bras, les jambes, de manière très confortable, pour que, au fur et à mesure que vous rentrerez en état d'hypnose, que vous laisserez le corps se détendre complètement, vous soyez assuré de maintenir, tout simplement, votre niveau de relaxation, et que ce soit le plus confortable possible pour vous, tout au long de l'expérience. Et alors que, maintenant, le corps est complètement déposé, complètement installé, que vous entendez le son de ma voix, mais aussi que vous prêtez attention à la musique, je vous propose de fixer un point, droit devant vous, en imaginant que ce point, à tout moment, peut s'échapper. Et lorsque vous avez bien choisi ce point, qui est là, devant, que vous prêtez attention à tous les détails de ce point, que vous imaginez qu'il peut s'enfuir à tout moment, vous allez vraiment vous mettre dans un état de vigilance vis-à-vis de ce point, comme si votre rôle, comme si votre mission, c'était finalement de le surveiller, à chaque instant, tout en étant très attentif à tout ce que je peux vous dire tout au long de la séance, tout en étant aussi attentif à tout ce que vous pouvez ressentir dans le corps, par exemple, la respiration, qui rentre à l'intérieur du corps, la respiration qui sort du corps lorsque vous expirez. Et alors que vous fixez ce point, vous prêtez attention aussi à la musique, et je vous invite à prendre une grande inspiration, là maintenant, de cette façon. Et en expirant, vous relâchez toutes les tensions, et même si finalement vous ne savez pas comment faire pour relâcher toutes les tensions dans le corps, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, vous pouvez prendre quelques secondes pour détendre le corps là maintenant, ou dans quelques instants. Et vous pourriez vous demander, par exemple, quelle est la partie du corps qui est la plus détendue ? Est-ce que c'est finalement le haut du corps, ou plutôt le bas du corps ? Peut-être que la main gauche est plus détendue que la main droite, la main droite qui est peut-être plus gauche que la droite, et la main gauche qui est peut-être plus à droite que la droite. Mais au fond, vous vous sentez de mieux en mieux, de plus en plus détendu, et vous pouvez simplement observer à quel point la détente peut s'installer maintenant, ou peut-être comment vous pouvez être de plus en plus relâché dans quelques secondes. Tandis que vous écoutez ma voix, et que vous entendez également la musique, en prêtant vraiment très attention, en étant vraiment très attentif et très concentré sur le point que vous fixez, droit devant vous, comme si elle était susceptible de s'enfuir à tout moment. Et alors que vous fixez ce point, dans un instant, vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus concentré. Et souvent, les gens qui voient que leur concentration augmente ont vraiment cette sensation que tout vraiment les sens étaient un petit peu décuplés, comme s'ils voyaient avec plus de précision, comme s'ils entendaient tout autour d'eux avec beaucoup plus de finesse. Et vraiment, finalement, les choses se font un peu naturellement, un peu comme quand on est au bord d'une rivière et qu'on se concentre sur le son de l'eau et qu'on se sent finalement de mieux en mieux au fur et à mesure quand on est installé là, au bord de l'eau. Et alors que vous fixez ce point, en écoutant la musique, en prêtant aussi à ma voix qui vous accompagne et qui continuera de vous accompagner tout au long de cette séance, vous sentez que la concentration commence à faire place à une sensation de légèreté. Et la légèreté, quand on la ressent, c'est un petit peu comme si les bras, les jambes, la tête devenaient toujours plus légers, un peu comme s'ils flottaient de plus en plus ou de moins en moins et de plus en plus ou de moins en moins, comme si finalement, on s'installait dans une sorte de nuage de bien-être, qui soutenaient toujours davantage le corps et qu'on se sentait vraiment de mieux en mieux. Et vous pourriez vous demander, là maintenant ou d'ici quelques secondes, si c'est plutôt les jambes ou les bras qui sont les plus légers. Et souvent, quand on ressent cette sensation de légèreté, c'est un peu comme si toutes les tensions s'évaporaient du corps, comme si finalement, on déposait des bagages ou des vêtements devenus trop lourds pour nous. Et vous pourriez, là aussi, vous demander quel effet ça fait de se sentir plus léger. Et finalement, je sais que vous êtes très curieux de savoir quel effet ça peut faire de se sentir plus léger, peut-être au niveau des épaules. Et dans un instant, vous allez vraiment vous sentir plus léger. Vous allez ressentir cette légèreté. Et souvent, finalement, les gens qui ressentent de la légèreté dans le corps ont cette sensation que toutes les tensions, que tout ce qu'ils portaient tout au long de la journée tombaient d'un seul coup. Comme si finalement, les épaules s'abaissaient d'un seul coup et devenaient plus légères. comme si quelque part, on détachait des fils qui étaient venus compresser pendant un instant tout le corps et que le corps devenait léger, libre et complètement détendu. Et alors, si ce n'est pas déjà fait, vous pourriez vous autoriser à fermer les yeux comme si, totalement léger, vous étiez prêt à rentrer à l'intérieur de vous. Et souvent, quand on commence à rentrer à l'intérieur de soi, c'est le signe qu'on s'apprête à rentrer dans un état légèrement différent, dans un état d'hypnose. Et vous pourriez sûrement là, maintenant, vous demander à quel moment vous allez rentrer en état d'hypnose, à moins que vous ne soyez déjà en état d'hypnose. Et souvent, quand on commence à rentrer en état d'hypnose, c'est un petit peu comme si on était à la fois là, bien présent dans l'instant, et à la fois ailleurs, comme si on commençait à rentrer, à glisser à l'intérieur de soi, toujours plus léger, toujours plus détendu. Et ce qui est vraiment intéressant avec l'hypnose, c'est que ça permet finalement, en étant concentré sur tout ce qu'on entend, sur tout ce qu'on ressent, d'être vraiment toujours plus détendu et toujours plus relâché. Et je sais que vous vous demandez certainement comment ça peut faire à l'intérieur de vous de rentrer en état d'hypnose. Et vous pourriez simplement maintenant relâcher le corps. Et dans un instant, je vais compter. Je vais compter jusqu'à 20. Et à 20, vous vous sentirez complètement détendu et complètement relâché. Et vous entrerez complètement en état d'hypnose. 1. Vous sentez que le corps est tout simplement léger et détendu. 2. Vous prenez une grande inspiration et tout en expirant, vous détendez le corps deux fois plus détendu, deux fois plus relâché sans même avoir besoin de savoir comment faire. Et finalement, vous ne pouvez pas ne pas détendre le corps maintenant ou dans quelques secondes. 3. Vous détendez toujours plus profondément et le corps est toujours plus léger. Et dans un instant, le corps sera encore plus léger à tel point que cette sensation de légèreté fera la place à une sensation d'engourdissement. 4. Et le corps est toujours plus engourdi. 5. Et c'est peut-être maintenant les bras qui sont plus engourdis que les épaules, à moins que ce soit les jambes qui sont plus engourdis que le corps. 6. Et vous glissez toujours plus profondément à l'intérieur de vous sans même avoir besoin de savoir ou de ne pas savoir que vous savez que vous êtes maintenant en état d'hypnose, toujours plus détendu et toujours plus relâchée. 7. Vous glissez toujours plus profondément à l'intérieur de vous. Et vous n'avez pas besoin de glisser à l'intérieur de vous maintenant. Vous pouvez simplement vous détendre et détendre complètement le corps dans quelques secondes. 8. Vous vous sentez toujours plus engourdi. Comme si le corps était toujours là mais que les perceptions s'éloignaient progressivement. comme si vous flottiez agréablement et que le corps s'éloignait toujours plus, toujours davantage, neuf. Et vous pouvez simplement accueillir et vous demander ce que ça pourrait faire que le corps devienne de plus en plus engourdi. Peut-être comme des fourmillements dans les mains ou dans les pieds. 10. Et finalement, vous commencez déjà en rentrer en état d'hypnose. À moins que vous ne soyez déjà en état d'hypnose. Parce que bien souvent, quand on se pose déjà la question de savoir ce que ça pourrait faire de rentrer en hypnose et d'être plus léger, plus détendu, quand le corps est engourdi, quand une partie du corps est engourdie et qu'une partie du corps est peut-être plus engourdie que le reste du corps, c'est bien souvent qu'on rentre à son rythme, en hypnose. 11. Et plus vous vous demandez ce que ça peut faire d'engourdir tout le corps et d'éloigner toutes les perceptions, plus vous vous sentez à la fois présent, ici et ailleurs, à la fois. 12. Et c'est comme finalement si vous rentriez à l'intérieur de vous, dans un espace totalement différent où toutes les transformations et toutes les transformations issues de l'imagination étaient possibles de plus en plus détendues et relâchées. 13. Et peut-être que vous pouvez complètement relâcher le corps maintenant, à moins que vous ne détendiez les jambes, les bras, le corps tout entier dans quelques secondes. 14. Et vous pourriez prendre une grande aspiration à nouveau. Et tout en expirant, doublez votre niveau de relaxation. Et même si vous ne savez pas comment faire, imaginez simplement que vous êtes en train de le faire. Car bien souvent, quand on imagine quelque chose, on est déjà en train de le faire. Et alors que vous imaginez que vous doublez votre relaxation, vous êtes déjà en train d'être complètement relâché et détendu 15. Et vous êtes là, à la fois présent et ailleurs. C'est comme si vous rentriez là maintenant, dans un espace totalement différent, que le temps ralentissait, que vous vous sentiez de plus en plus détendu. 16. Et cette transformation, cet état modifié de conscience s'accélère et vous vous sentez de plus en plus détendu. 17. Vous vous sentez toujours plus relâché et tout semble s'éloigner. 18. Et plus le temps semble ralentir, plus il ralentit. 18. Et vous prenez bien le temps de laisser les sensations et les sons s'éloigner alors que vous glissez à l'intérieur de vous. Le corps engourdit. 19. Et tout ralentit. Et vous êtes à la fois ici et ailleurs. et vous vous apprêtez à glisser complètement 20. Et vous êtes maintenant en état d'hypnose, prêt à réaliser les changements dont vous avez besoin et à retrouver la confiance en vous. Et vous pouvez simplement vous imaginer dans une situation que vous connaissez bien, une situation que vous maîtrisez et à laquelle vous arrivez à faire face avec facilité en faisant preuve d'assurance ou d'une grande confiance. Il peut s'agir d'un moment de tous les jours, comme lorsque vous allez faire vos courses ou que vous conduisez votre voiture. Peu importe la situation, ce qui compte vraiment, c'est que vous puissiez imaginer ou revivre cette scène dans laquelle vous êtes parfaitement à l'aise, cette situation que vous maîtrisez totalement. Et vous êtes parfaitement à l'aise dans cette situation. Peut-être que vous entendez certains sons, peut-être même que vous entendez des voix, et ces voix ou ces sons vous sont familiers. Ils font partie d'une expérience dans laquelle vous évoluez en toute confiance, comme si elle faisait partie intégrante de vous depuis toujours. Vous êtes à votre place car vous occupez la place que vous devez occuper. Et dans cette situation ou dans cette scène, vous pouvez voir le décor des objets ou même des personnes autour de vous. Peut-être qu'il n'y a personne et c'est très bien ainsi. Fermement enraciné dans ce lieu et dans cet instant que vous revivez, vous êtes un peu comme le roseau. En vous, les racines de la conscience descendent profondément. Elles s'enfoncent profondément au cœur de la terre. Elles se feraient un chemin en sinuant à travers les obstacles pour vous permettre d'obtenir une grande stabilité. Et le roseau est le symbole même de tout ce que la confiance peut représenter. Quels que soient les événements, il trouve toujours un moyen de s'adapter pour rester debout. Une tempête, il est fait face sans la moindre difficulté. Il lui suffit de se courber. Il se plie tout simplement à l'air ambiant pour finir par reprendre sa forme initiale. Et je vais maintenant vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est celle du roseau le plus célèbre du monde. Confiant, c'était le nom du roseau, vivait à proximité d'une forêt de chênes. Il avait grandi parmi eux et ils étaient un peu comme sa famille, car la rivière de la confiance qui avait charrié les graines de roseau n'avait déposé qu'une seule graine à côté de la forêt. et cette graine avait donné naissance à Confiant, notre petit roseau. Il avait donc grandi à côté des chênes tellement plus grands que lui. Pourtant, les chênes lui avaient toujours dit « Tu peux avoir confiance en toi parce que dans toutes les situations, tu peux t'adapter. » Confiant n'avait, pendant longtemps, pas compris cette phrase jusqu'au jour où une tempête incroyable avait éclaté en plein cœur de la forêt. Il n'avait jamais connu ça auparavant. Pourtant, face à cette situation inconnue, il avait simplement laissé faire sa nature profonde. Malgré le vent qui soufflait et la pluie qui tombait en cascade, Confiant était resté présent, en vie et en pleine forme malgré la tempête. Bien sûr, ses racines avaient été trempées par l'eau. Bien sûr, il avait senti les rafales lui courbaient le corps. Mais à l'intérieur de lui, le jeune roseau savait désormais qu'il avait tout pour parvenir à surmonter les épreuves. La confiance en sa nature de roseau qui lui permettait de s'adapter aux éléments extérieurs, même les plus difficiles, avait d'un seul coup grandi en lui de manière phénoménale. Et cette histoire n'est pas qu'une histoire, car elle nous rappelle quand chacun d'entre nous sommeille un roseau, confiant et capable de surmonter toutes les épreuves de la vie en toute sécurité. Et dans votre vie, vous l'avez déjà fait. Face à une situation délicate, vous avez déjà plié sans vous casser. Vous avez réussi là où les choses n'étaient, a priori, pas faciles à surmonter. Et peut-être que vous en êtes sorti plus fort et plus confiant, comme confiant le roseau qui ne connaissait pas sa force. Alors, vous pourriez maintenant laisser venir à vous la sensation de confiance telle que vous avez pu la ressentir par le passé. Dans cette situation que vous maîtrisez, vous êtes à l'aise avec votre environnement. vous savez que vous êtes capable de vous adapter à tout ce qui se présente à vous, ce qui est prévu comme ce qui est imprévu. Maintenant que vous avez trouvé cette confiance, laissez-la à un juste se manifester dans le corps. Peut-être qu'elle apporte du bien-être. Peut-être qu'elle apporte de la sécurité. et que ça se traduit par une posture ou une sensation différente dans le corps. Remarquez finalement à quel point le calme intérieur s'installe grâce à elle. La respiration est calme. Toutes les solutions sont à portée de main. Et à présent, je vais laisser à votre inconscient quelques instants pour que ce calme s'imprègne à l'intérieur de vous. Comme les feuilles de thé qui diluent leurs propriétés et leurs vertus bienfaisantes à l'intérieur de l'eau. Parfois, certaines situations sont plus délicates à gérer. Et dans ces situations, vous ne savez pas forcément comment réagir. Pourtant, vous pourriez simplement utiliser cette force qui est déjà en vous. Laissez venir à vous une situation du passé où, en temps normal, vous manquez de confiance. Dans cette scène du passé, du quotidien ou de l'avenir, vous êtes peut-être entouré de personnes. Vous entendez peut-être aussi des voix ou certains sons. C'est peut-être même un lieu particulier ou une situation qui peut être amenée à se répéter au quotidien. Explorez simplement cette scène et imaginez qu'il s'agit d'une tasse vide à l'intérieur de laquelle vous allez déposer le thé de la confiance que vous avez laissé infuser en vous. Alors, vous remplissez cette tasse avec le thé. Observez à quel point les choses sont maintenant différentes, à quel point cette scène se transforme alors que la confiance que vous ressentez à l'intérieur de vous est là et commence à se distiller. tout semble sûrement plus simple, plus facile à gérer et toutes les expériences futures pourraient être juste, être différentes. Et pour cela, il vous suffit de laisser infuser la confiance, de la laisser s'installer pour que vous puissiez la retrouver au quotidien dans tous les instants où vous en avez besoin. Comme le capitaine d'un navire qui navigue au gré des vents et des tempêtes mais qui retourne toujours à bon port, victorieux en toutes circonstances et maître de lui-même malgré les éléments extérieurs. Vous êtes aux commandes de votre vie et tout ce qui peut se présenter n'est qu'une étape sur laquelle il vous suffit de poser un regard confiant. Maintenant, je vais laisser à votre inconscient le temps de ramener dans le présent toute la conscience que vous avez laissée infuser en vous, cette conscience que vous avez déjà à l'intérieur de vous pour que vous puissiez la laisser revenir avec vous une fois cette séance terminée. Vous allez simplement laisser à votre inconscient une trentaine de secondes pour bien l'intégrer et pour pouvoir vous en servir à chaque fois que vous en aurez besoin. Et à présent que cette confiance est parfaitement bien intégrée vous pouvez juste réaliser qu'elle est devenue une sorte d'outil une sorte d'outil intérieur que vous pouvez utiliser à tout moment comme si en permanence vous aviez à l'intérieur de vous une boîte à outils et que vous pouviez à tout moment sortir la confiance de sa boîte pour vous aider à faire face à n'importe quelle situation tout en ressentant une grande sensation de sécurité vous êtes capable d'avoir une grande confiance en vos capacités quelles que soient les circonstances qui se présentent votre énergie et votre enthousiasme sont naturellement au service de votre volonté et ils vous permettent de réussir ce que vous entreprenez vous baignez en permanence dans une agréable sensation de sécurité car vous êtes capable de tirer un apprentissage de toutes les expériences que la vie vous propose et dans un instant je vais compter jusqu'à 10 et au chiffre 10 vous reviendrez ici et maintenant dans la pièce où vous êtes installé vous reviendrez en pleine forme de bonne humeur et avec au fond de vous une confiance et une assurance que vous pourrez utiliser dans toutes les situations 1 vous commencez tout simplement à vous souvenir que vous êtes ici et maintenant dans la pièce que vous avez choisie pour vous installer 2 vous pouvez sentir le contact de l'air sur les mains sur les bras peut-être même sur le visage alors que vous entendez toujours ma voix que vous êtes installé que votre corps est installé là où il est installé 3 vous entendez la musique et vous pouvez simplement ramener de l'énergie dans le corps en inspirant et plus vous inspirez plus le corps votre corps reprend de l'énergie 4 vous pouvez commencer à bouger les mains bouger les bras toujours à l'écoute de ma voix toujours à l'écoute de la musique alors que vous ressentez à nouveau la sensation de votre corps là où il est installé que vous soyez assis sur un fauteuil un canapé ou allonger sur le lit 5 vous commencez à revenir ici complètement toutes les parties de votre corps et de votre être réunis 6 vous bougez vos bras vos jambes peut-être même votre tête 7 vous commencez à ouvrir les yeux ou entre-ouvrir les yeux si c'est pas déjà fait 8 vous commencez aussi à vous étirer vous pouvez remarquer à quel point la détente était installée 9 vous ouvrez les yeux vous pouvez même faire rouler les poignets les chevilles 10 les yeux sont ouverts vous revenez ici et maintenant parfaitement détendu et prêt à profiter de la confiance en vous que vous avez installée au fur et à mesure de cette séance et si vous souhaitez profiter au maximum des effets de cette séance d'hypnose vous pouvez à tout moment choisir de la refaire de manière régulière pour en optimiser les effets et moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée et à vous dire à bientôt sous-titrage Société Radio